... Je suis Ornée Labroux-Eltéria, je suis DRH adjointe au CHU de Toulouse. Un établissement de 16 000 agents, professionnels médicaux et non-médicaux, répartis sur l'agglomération toulousaine, et qui s'engage depuis plusieurs années vers de grands projets d'innovation, de restructuration et d'innovation médicale, thérapeutique et technique. La question du management n'est pas vécue comme une problématique chez nous. C'est d'abord un levier de performance sur lequel on investit, on croit beaucoup au sein de l'établissement. Et pour nous, le manager est un acteur clé de l'accompagnement du changement et de l'accompagnement de l'ensemble des projets que l'on a déployés sur les prochaines années. Donc, par rapport à cette question, on met en place un dispositif de détection, d'accompagnement, tout au long de leur carrière, pour accompagner sur le long terme tous les projets que l'on a prévus dans notre projet d'établissement. Donc, en termes d'attractivité, on mise beaucoup sur la question de la détection des potentiels. Donc, on a mis en place des filières de détection des potentiels. On a d'abord commencé par la filière de cadres de santé et on a élargi cette filière de détection au cadre de différentes filières techniques administratives. Donc, déjà, la détection est déjà un gros volet de cette politique d'attractivité. Et ensuite, tout un parcours d'accompagnement à la fois avec de la formation, du coaching, des ateliers, d'analyse des pratiques que l'on met en place tout au long du parcours d'apprentissage du professionnel et, bien évidemment, par le biais de la promotion professionnelle, aussi le financement de scolarité dans des écoles de management, de cadres pour les professionnels qui vont intégrer nos équipes d'encadrement. Tout à fait. Donc, au-delà des parcours classiques que l'on a dans les grandes écoles, lorsqu'ils doivent avoir un concours pour occuper des postes d'encadrement, les cadres de santé, les directeurs d'hôpitaux, directeurs des soins, on met en place tout un parcours de formation, à la fois sur des aspects réglementaires, mais surtout sur les pratiques managériales pour qu'ils puissent avoir très en amont les outils et le recul nécessaire pour pouvoir occuper ces fonctions. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on a régulièrement des formations management dans des écoles spécialisées ou dans des écoles pour la fonction publique hospitalière. Et c'est vrai que cette formation pluridisciplinaire, puisqu'elle intègre d'autres professionnels de la fonction publique hospitalière, c'est un intérêt majeur pour nous, que ça permet aussi de croiser les regards, croiser les expériences et les expertises sur ces questions de management. Le management de la fonction publique hospitalière est assez particulier et cette ouverture vers d'autres fonctions publiques est vraiment un enrichissement pour nos professionnels. Ce n'est pas simple, vu la taille de l'établissement. Donc cet accompagnement, il n'est pas seulement l'affaire de la DRH, c'est aussi un accompagnement par les managers médicaux aussi, puisqu'on a cette particularité dans la fonction publique hospitalière d'avoir un management qui est médical, administratif, qui est technique, logistique. Et donc notre travail, c'est de coordonner un peu tous ces leviers de management pour pouvoir accompagner nos professionnels. Et ça passe beaucoup sur la coordination dans nos processus de décision, dans notre réactivité, dans l'accompagnement, dans la gestion de situations complexes et le suivi tout au long des projets de l'élaboration à la mise en œuvre. Alors, ce n'est pas très simple, parce que nos professionnels sont habitués aux questions d'innovation médicale, technique, ils ont cette habitude. Néanmoins, sur les aspects organisationnels et managériaux, il y a encore des difficultés à appréhender ce volet d'innovation. Et donc, par rapport à cela, nous nous employons en tout cas à accompagner nos professionnels à la fois sur la formation de nos managers, mais aussi sur des retours d'expérience, sur des accompagnements de projets, de situations. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place au quotidien. Tromo, c'est une dynamique d'innovation qui est partagée. Donc, ça fait quand même du bien de voir qu'on est tous dans cette dynamique d'innovation. Ensuite, une journée très riche, parce qu'on a pu aussi se nourrir des retours d'expérience des différentes fonctions publiques. Et je pense qu'on est tous partis avec des idées nouvelles et aussi des points de vigilance aussi à avoir au sein de nos fonctions publiques hospitalières. Et puis, surtout, l'envie de réitérer ce type d'expérience, parce qu'on a eu des enseignements lors de cette journée. Mais je pense qu'avec le recul, ça serait intéressant de revenir pour voir où nous en sommes et les nouvelles innovations qu'on a pu initier dans nos différentes fonctions publiques. Alors, un conseil, tout humblement, c'est vraiment de s'ouvrir à ce qui se fait à la fois dans d'autres fonctions publiques, dans d'autres secteurs d'activité que la fonction publique, et d'être vraiment à l'écoute des remontées des professionnels, parce que le management d'aujourd'hui, il doit s'ouvrir à la fois aux autres secteurs d'activité, mais aussi aux remontées du terrain, de nos professionnels qu'on accompagne chaque jour. Donc, c'est vraiment ce conseil-là, c'est vraiment l'ouverture et le partage. Et donc, d'arriver à bien articuler l'injonction du descendant politique avec les remontées du terrain. Tout à fait, et ça, c'est notre jeu d'équilibré au quotidien.